Générique Générique Première Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à mon tour de Suisse en train réalisé durant l'été 2022. Une troisième journée qui nous amènera et vous amènera notamment à la découverte des lacs alpins suisses avec le lac de Brillens, le lac de Thun blottis au clé des Alpes bernoises. Nous rejoindrons alors Berne, la capitale fédérale de Suisse, avant de rebasculer en Suisse romane pour revendre le lac de Neuchâtel. Nous rentrons alors dans le Jura suisse avec la Chauve de Fonds, valet très célèbre pour les horlogers. Puis nous reviendrons en Suisse alémanique au niveau de Biel pour remonter sur Bâle, la capitale de l'industrie pharmaceutique en Suisse. Une fois à Bâle, nous prenons la direction de Zurich, capitale économique de Suisse et première ville de Suisse. Puis nous longerons le lac de Zurich avant de retourner sur le CERN pour le terminus de notre journée. Jour 3, du coup, me revoilà dans la gare de l'Ur CERN, il est 7h, c'est l'heure de départ pour les travailleurs suisses. Et du coup, cette journée est assez pluvieuse, et du coup, pour ce matin, je vais direction une gare à la CERN, c'est parti. Du coup, petite info sur la gare de l'Ur CERN, voilà, une des plus grandes gare de Suisse avec ses 14 sous-vois en cul-de-sac. Et elle voit transiter l'équivalent de près de 100 000 voyageurs pour, donc autant que la population navide, c'est très sûr. C'est parti. Donc on est au Col de Brunig, 1,8 mètre, le point que vient de notre lien entre le Musère et l'Interlaken. Et donc là, on quitte le canton de Lopvalde pour entrer dans le canton de Berne et la Vallelle d'Arc. C'est parti. Interlaken Post, du coup, j'ai 5 petites milles de correspondances. On est en repartir pour Berne, c'est parti. Du coup, ce sera des voitures unifiées pour aller à Berne, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, je suis à Berne, la gare est vraiment immense, vraiment, elle tient son bras, notre deuxième gare de Suisse, clairement. Il y a 15 fois, il y a des trains, des minutes quasiment, c'est pas une fois, voilà. Vraiment impressionnant. Donc maintenant, je vais prendre Intercity, direction Fribourg, c'est parti. Le trajet jusqu'à Fribourg, c'est que tu auras en Twindex, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, là, on va rentrer dans le carton de Fribourg, et on va donc quitter la Suisse alémanique pour retrouver la Suisse romande. Du coup, bien arrivé à Fribourg, on est en train d'être ici, j'ai une petite heure et une nuit de correspondance, on va repartir, du coup, je vais aller faire un petit tour en ville. Du coup, de retour devant la gare de Fribourg. Et maintenant, je vais prendre mon S-Ban, direction Inns, c'est parti. Musique Musique Du coup, on arrive au lac de Moura, qui fait partie des trois lacs. du Jura, avec le lac de Neuchâtel et le lac de Biènes. Musique Du coup, je suis à Inns, et j'ai cinq minutes de correspondance à moi de repartir en direction La Chaux-de-Font. Musique Musique Du coup, bien arrivé à Fribourg. Je suis arrivé à La Chaux-de-Font. Donc maintenant, j'ai cinq minutes de correspondance avant d'en partir et direction Le Locle. Et du coup, sans transition, me voici au cœur du pays hororloger jurassien, dont les villes de La Chaux-de-Font et du Locle sont classées au patronage mondial de l'UNESCO au titre du patrimoine urbanistique remarquable. Du coup, me voici au Locle, je suis pas très loin de la France, la frontière est à peine à deux kilomètres à droite, mais je repars dans l'autre sens, retour à La Chaux-de-Font dans huit minutes. Musique Du coup, petite précision par rapport à la ligne que je viens d'imprunter. Cette ligne est empruntée par des TER de France qui font la liaison entre Besançon et La Chaux-de-Font ou Mortaux-La Chaux-de-Font en fait. Musique Du coup, je suis de retour à La Chaux-de-Font et maintenant j'ai une petite croissance de quatre minutes pour repartir direction Bienne. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je viens d'arriver à Bâle, la gare est assez immense et il est vendredi 5h donc il y a plein de monde, du coup j'ai 2h10 de correspondance maintenant avant d'en partir direction Zurich. La gare est vraiment immense, 16 fois, il y a des trains pour toutes les minutes, c'est vraiment impressionnant. Du coup, petit changement de programme, je vais aller dans ce couloir là, je vais direction Mulhouse du coup, parce que je ne connais pas la partie entre Mulhouse et Bâle. Et voilà, du coup je vais revenir en France, le temps de l'aller-retour pour en revenir à Bâle. Voilà. Ici, il faut que je vous explique. Du coup, ayant oublié ma CB lorsque je suis parti faire mon tour de Suisse-en-Train, j'ai trouvé une solution pour pouvoir retirer de l'argent afin de pouvoir subir mes besoins pour manger. Du coup, l'occasion à Bâle s'est présentée puisque la ville est située à proximité de la frontière française, du coup j'en ai profité en même temps pour découvrir la ligne entre Bâle et Mulhouse que je ne connaissais pas à cette occasion. C'est parti. Du coup, retour à Bâle, j'ai pas une petite mise de quoi, c'est maintenant, ça va repartir pour Zurich. C'est parti. 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 Premier garde-robe à nombre de trains avec 2915 trains par jour. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Du coup, dernier train de la journée, opérant Twindex, direction Lucien. 45 millilitres 5 millilitres 5 millilitres I see no lies on my way Nothing to say Yes, I'm feeling empty Was not my heart apart I'm losing ground anyway I'm setting up my own shame Bring me back my own fate Oh I belong, come love me world Just not getting used to All the things I push through I feel unplugged, no more words It's the end of the day I'm going to stop there I'm going to stop there I'm going to stop there I say to you tomorrow Bye Ciao Ciao Ciao